Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu une comparaison entre deux formes de programmation, une forme standard avec des boucles, l'itération, et une forme peut-être un peu plus compliquée des fois à apprendre à obtenir, la récursivité. Les deux permettent d'obtenir les mêmes résultats. Il n'y en a pas une qui est plus puissante dans l'absolu que l'autre. Tout ce qu'on peut faire de manière itérative, on peut le faire de manière récursive et vice-versa. Ce qui est enseigné au départ en général, c'est les itérations, les boucles, et un peu plus tard, dans la formation, la récursivité. Il y a des fois un discrédit associé à la récursivité parce que c'est un peu plus compliqué à apprendre et que ça semble aller moins vite que l'itération. Je voudrais vous montrer qu'il y a des fois des cas où la récursivité, quand elle est bien utilisée, elle permet d'aller aussi vite que l'itération, voire plus vite. C'est les cas en particulier de récursivité terminale. Je vais prendre un petit programme tout simple. Il s'agit de faire une somme binée entre deux nombres. Je vais la programmer de toute façon itérative, récursive sans trouver réfléchir, puis récursive en essayant d'atteindre ce qu'on appelle la récursivité terminale. Le programme d'addition tout bête, c'est le suivant. On prend deux nombres. Ici, il s'appelle ij. On appelle une fonction qui fait la somme en itératif et on veut afficher le résultat de la somme. Et la somme en itératif, donc là les ij deviennent a et b, puis le résultat de la somme des deux. On a l'adresse du résultat et on va calculer petit à petit le résultat en partant de l'un des deux nombres, a ici. Et puis on va faire une boucle pour que le programme soit un peu long à exécuter, où on va décrémenter la deuxième opérante de l'addition, en même temps qu'on incrémente le résultat de 1. Du coup, à la fin, on aura résultat égal à A plus B. Donc si on exécute ça, ça se... Alors j'ai déjà en principe préparé pas mal de choses. Alors je vais l'exécuter sous un... Donc plutôt sous un interpréteur arm de code, parce que tout à l'heure, j'aurai à faire des petites manips de modification des programmes. Donc je prends la somme itérative, .c, je la compile, je l'exécute. Alors pareil, sous l'émulateur arm. Et donc si je demande 1257 plus 541, il me donne au bout d'un temps très bref le résultat. Si je demande 1 million plus 1 million, donc ce qui lui demande à l'émulateur de faire 1 million de calculs, le temps est un peu plus long et on voit que ça fait donc bien un résultat de 1 million. Donc si je demande de chronométrer exactement le temps d'exécution de cette place, cette exécution, alors je demande... Alors il faut que je passe par l'émulateur et puis je vais lui donner les entrées pour ne pas avoir l'étapé, parce que sinon le temps de frappe sera pris en compte dans le processus. Donc j'ai préparé dans un fichier deux nombres qui valent 2 millions et quelques. Donc si je demande donc l'exécution, là je ne fais plus rien. Et il me répond donc au bout de 2 secondes et demie à peu près, et c'est à peu près stable le temps. 2 millions plus 2 millions, ça fait environ 4 millions. Et ça, il le répond en 2 secondes. Donc maintenant, si je prends une forme récursive pour exécuter toujours la somme de deux nombres en faisant des plus 1, plus 1, plus 1, donc la forme récursive, le point principal est toujours le même, je demande deux nombres, j'appelle la somme et j'affiche le résultat. Le programme récursive fait le suivant. Si le premier nombre est égal à 0, on passe directement dans le fait que la somme des deux, c'est le second nombre. Si ce n'est pas égal à 0, on va essayer de se ramener au cas précédent sans faire de boucle, mais en faisant un appel récursif. Alors l'appel récursif, ça serait de dire par exemple, pour se ramener au cas précédent, on essaie de faire a égal à moins 1. Et puis on refait la somme récursive de nouveau A avec le B qui est arrivé pour obtenir le résultat, sauf que cette somme-là ne sera pas égale au résultat qu'on veut globalement, parce qu'il sera diminué de 1, donc il faut rajouter 1 au résultat final. Et ça renvoie le résultat. Donc on va voir si ça marche, ce programme-là. Alors ça doit être à peu près les mêmes commandes. Somme récursive, cette fois ça s'appelle. Et si je l'exécute, donc 457 plus 23, ça nous donne bien 480. Et si je veux le faire sur un nombre un peu plus grand, donc 1 million par exemple, là j'attends, et je risque d'attendre très longtemps, parce que je pense qu'il y a un bug. Alors ce qui se passe, enfin bon, on va laisser tourner pendant que je raconte ce que je veux. Mais quand on fait un appel à la cursive ici, en fait, ça demande quelques calculs, ça demande de mettre à certains emplacements, donc les paramètres, donc de réserver de la place mémoire. Et je pense que l'émulateur, bon, donc ça prendrait du temps simplement à faire ça, et puis quand on revient aussi, des fois ça demande un certain nombre de calculs, retrouver l'adresse où on devait revenir, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus lourd à traduire, à exécuter en assembleur, au niveau du temps et aussi au niveau de l'espacé. Je pense que, parce que la mémoire qui est nécessaire pour ça, n'est pas très grande, mais je pense qu'il y a un souci là, parce que bon, ça ne me donne pas le résultat au bout d'un temps raisonnable. Là, ça fait une trentaine de secondes que je parle, donc je vais interrompre le processus. Si j'avais fait simplement 100 000, ce qui est 100 000, plus 100 000, bon, je ne sais plus si c'est 100 000 qu'il fallait faire, ou un peu moins, mais le processus donne toujours les bons résultats, jusqu'à une barrière, ça ne doit pas être 100 000, ça doit être 10 000, et qu'on explore, par fait, on se rend compte qu'il y a un moment où, hyper, voilà, 10 000, il n'y a pas de problème, et puis c'est quasiment instantané, mais comme le programme précédent, et au bout de 100 000, faire 100 000 appels récursifs, c'est-à-dire empiler 100 000 contextes d'appels et revenir de ces 100 000 contextes d'appels, il y a un petit souci, peut-être qu'ils ont limité la taille de la pile, je ne sais pas, enfin bon, l'exécution là, sur 10 000, qui est quasiment instantanée, prend moins d'une seconde, donc sur 100 000, ça devrait prendre moins de 10 secondes, et ce n'est pas le cas, donc il y a un souci. Bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave parce que, donc, ce programme-là, même si, bon, il marche, il est limité peut-être pour le nombre d'appels récursifs, la pile d'appels, c'est souvent, d'ailleurs, ce qui est suggéré ou dit explicitement dans les langages qu'utilisent beaucoup la recursivité, c'est qu'il y a un nombre maximum d'appels récursifs autorisés. Donc, mais la recursivité, on va essayer d'empêcher, d'obliger, de faire effectivement l'appel récursif, alors comment on fait ? Donc, là, on est obligé de faire l'appel récursif parce qu'après avoir fait l'appel récursif, on fait encore des opérations sur les paramètres résultats de la fonction globale. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de n'avoir rien après l'appel récursif. Alors, ça, ce n'est pas très dur à faire. C'est par exemple ce programme-ci, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. C'est au lieu de rajouter le 1, donc on enlève 1 à A pour s'approcher du cas terminal, on va le rajouter de ce 1-là à B, donc du coup, le résultat sera bien toujours le même. Et après cet appel récursif, il n'y aura rien. Donc, si on regarde la traduction en assembleur de ce programme-ci, alors malheureusement, la traduction en assembleur de programme-ci, alors il faut connaître un petit peu l'assembleur armes, mais bon, je vais vous aider. Donc, il consiste à, c'est les petites maniples que je vous disais au départ, il y en a d'autres ailleurs, mais quand il y a des appels, il y a des petites manipulations avec la pile pour sauvegarder un petit peu l'environnement, et puis il restera l'environnement quand on revient au programme de départ. Donc là, le programme avait été traduit de manière assez concise, il y a un certain niveau d'optimisation déjà là-dedans, qui consistait, donc on retrouve ici la soustraction en 1, l'addition en 1, et là, on voit un appel récursif d'une fonction, alors tout tient dans le L, il y a deux types de branchements en armes, deux types de goto, il y a les goto simples, où on ne reviendra pas, alors là, je ne l'envoie pas là dans ces lignes-là, où on ne reviendra pas là où on a été appelé, et puis il y a des branchements avec lien à l'adresse de départ, pour faire une fonction, une procédure, donc il y a l'adresse de départ, et donc ça nécessite aussi celui qui programme de sauvegarder cette adresse de retour, et puis la récupérer à la fin. Donc, par rapport à ce programme-là, qui fait effectivement les appels récursifs, alors je l'ai un tout petit peu modifié, alors si je le mets juste en face, peut-être qu'on verra mieux, pour donc supprimer, ce qui ne va pas me servir, parce que j'ai dit que je ne veux pas faire d'appels récursifs en fait, donc j'ai supprimé au départ la sauvegarde du contexte, et la restitution du contexte, parce qu'on va avoir une fonction beaucoup plus simple, qui n'appelle rien d'autre, et l'appel qui était ici, qui était un appel récursif, je vais le remplacer par un branchement, parce que les paramètres fournissent la fonction sur les mêmes que ceux qui sont en ce moment sur le hot pile, et donc je vais revenir sur cette fonction-là, mais comme si c'était un simple branchement et pas un branchement avec lien. Donc voilà mon code, donc ce code-là, cette forme-là de programmation, quand elle est bien comprise par le compilateur, ce qui n'est pas le cas ici, quand l'appel récursif n'est suivi de rien et que c'est avec les mêmes paramètres, c'est ce qu'on appelle une récursivité terminale, et donc il n'y a pas besoin de faire un vrai appel à cet endroit-là, ça peut être simplement un retour au début de l'exécution de la fonction sans avoir à empiler les paramètres et les restituer, faire plein de petites choses. Donc si je compile ma fonction optimisée, alors où c'est qu'elle est ? Voilà, gcc, son récursif, terminal, alors récursif, terminale, la mienne, voilà, je la compile, il n'y a pas de problème, puis je l'exécute pour vérifier que ça marche, donc 14 plus 854, ça donne 868, et que je la, donc si je la regarde tant que ça donne, surtout à la même entrée, de 2 millions et quelques, et bien tout à l'heure, j'avais des temps de 2 secondes et demi, il me semble, enfin plus de 2 secondes, alors je ne sais pas où est-ce que je... voilà, 2 secondes 7, je suis arrivé à des temps beaucoup plus faibles, donc 1 seconde 3, 1 seconde 4, ça varie d'une fois sur l'autre, 1 seconde 1, en ceci dit, bon, donc la preuve que des fois, en récursivité terminale, c'est ce que je voulais vous montrer, on a des temps d'exécution qui sont meilleurs que ceux avec une itération, la récursivité, ce n'est pas nécessairement, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement, si on arrive à faire une bonne récursivité, plus coûteux en place mémoire, et plus coûteux en temps qu'une itération, en ceci dit, j'ai un petit peu triché, parce que l'appel de la fonction, donc ici, en récursivité terminale, je l'ai fait pour que ce soit un appel de la fonction, en passant les paramètres par registre, or la traduction, quand on regarde un petit peu la traduction de la forme itérative, donc ça je voulais produire ici par le compilateur, c'était un passage de paramètres par la pile, et puis après des calculs, en récupérant les paramètres là où il fallait, donc on retrouve l'addition, plus 1, le moins 1 aussi dans les deux cas, on retrouve que ici, c'est un branchement simple, c'est pas un branchement, donc c'est la forme itérative, donc c'est un branchement pour faire la boucle, branchement à L3, puis on refait ça avec le plus 1 et le moins 1, mais il n'y a pas de, mais il y a un surcoût lié au fait que les paramètres ne sont pas passés par registre, mais par la pile au moment des appels, donc je vous ai mis quand même dans un coin, donc une traduction, alors quand on regarde, j'ai enlevé tout ce qui est gestion de la pile, j'ai remis tous les objets qui sont sur la pile, on voit qu'il y a un SP ou un FP un peu plus tard qui apparaît, donc tout ça je le fais disparaître, donc comme là ils avaient un petit peu modifié les numéros des registres avant d'arriver ici, donc c'est R0, R1, R2, et après ils travaillaient en redépilant ce qu'il fallait au bon moment, avec des numéros un peu différents, j'ai remis les bons numéros pour faire toutes les manipulations, donc si on retourne sur le programme itératif au départ, c'était mettre le résultat A, puis décrémenter B en incrémentant le résultat, donc mettre le résultat, le résultat c'est A, donc c'est R0, on le met à l'adresse résultat, puis si on regarde l'exécution, a priori lui il voulait partir directement, donc il regardait quand même si à la fin B est égale à 0, et si c'était le cas, il repartait dans le programme principal, sinon il commençait la boucle L3, qui allait faire plusieurs fois la boucle, alors dans la boucle il y a un certain nombre d'instructions, vous voyez, qui ne vont plus servir, parce qu'on va accéder directement au registre, donc c'est des instructions qui vont plus servir, c'est celle où il y a un arrobas, c'est des commentaires de fin de ligne, que j'ai supprimés par rapport au programme initial, donc il faut, par contre c'est un peu plus coûteux, ça reste un peu plus coûteux dans cette forme là de programme, parce que même si on a enlevé, pour être honnête, dans un cas comme dans l'autre, donc toutes les gestions de piles, là, la traduction standard du programme ici, fait appel au résultat, hors résultat c'est une adresse, donc du coup ça impose à chaque fois une indirection supplémentaire, pour faire le calcul, tandis que dans la forme récursive ici, on a travaillé sur A et B, qui étaient directement des registres, résultat aussi dans un registre, mais comme ce registre considère une adresse, pour accéder à la valeur, il faut faire les déréférencements, que l'on voit ici, donc de récupérer à l'adresse de l'adresse, pardon, à l'adresse du résultat, la valeur, donc je mets dans R12, pour faire l'addition à 1, et puis la sous-draction, elle se passe bien, parce que sur le B, donc qui était directement dans l'enregistre, une fois qu'on a fait l'addition sur le résultat, non seulement avoir récupéré, mais après le restocker à l'adresse du résultat, donc du coup, on a dans la boucle, ici, la boucle C commence ici, une instruction, deux instructions, trois instructions, quatre instructions, cinq instructions, six instructions, je recompte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six instructions, dont un branchement, donc une comparaison, ça, ça sera inévitable, une addition, et une soustraction, de plus à moins un, pour bien conserver l'algorithme de départ, ça, c'est inévitable, donc ça en est à quatre, et ça en rajoute les deux, là, LDR et STR, que si on regarde la forme récursive, on n'avait que les un, deux, trois, quatre, cinq, alors celle-là, 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 oui, on aurait pu éventuellement, on aurait pu la faire disparaître si on optimisait, donc c'est une instruction qui s'exécute pour, à la fin, bon, c'est une forme de traduction, bon, je n'avais pas vu, mais je pense qu'on aurait pu rester à quatre instructions, et donc là, on va avoir cinq instructions, bon, gardons cette traduction, même si ce n'est pas la meilleure, là, on va avoir six instructions par boucle, conclusion, ce programme-là, itératif, même, dans les mêmes conditions que précédents, sera moins bon que le programme, alors, initialement, récursif, en fait, là, il n'y a plus de récursivité au niveau de l'assembleur, ou alors c'est une récursivité, bon, qui ressemble à une itération, mais de toute façon, l'ordinateur ne fait toujours qu'un programme tout bête de récupérer une instruction, exécuter l'instruction, passer à l'instruction suivante, et recommencer, qui est ni récursif, et à peine dire que c'est itératif, puisque c'est vraiment très bête. Voilà sur un exemple, une itération, un petit programme, dont la version, une version itérative, est moins bonne que la version récursive. tot Animatrice, C'est-civain pour одной,